Salut c'est Paul et Mathieu, on est sur We Are Tennis et on est là pour parler de Roland Garros. Ton premier match à Roland Garros dans le tableau ? Entre Leighton A8, Suzanne Langlène, 2001, 4-7. J'espérais jouer le plus gros possible sur le plus gros cours, parce que c'est ce qui me faisait vibrer. Déjà à l'époque, même si j'étais loin, je me suis dit, effectivement à l'époque, ça s'est dégradé au fil de ma carrière, mais j'avais une énorme confiance en moi et je pensais que j'étais capable de tout. Et donc effectivement, je joue Leighton A8, j'étais super content, je savais que j'avais joué sur un gros cours. Et je me dis, je ne sais pas, il devait être 4e ou 5e mondial à l'époque, je ne me souviens plus trop. Mais je me dis, ce n'est pas un joueur de terre, je peux le battre. Je passe à côté, j'ai senti l'atmosphère du cours, jouer sur un grand cours pour une première fois comme ça, c'était génial. En 2002, tu as joué à un mec qui s'appelle André Agassi. En 2002, c'est un peu l'année de ma révélation et ça arrivait pendant Roland. C'est monstrueux comme je joue. Et là, j'ai joué Agassi et je pensais, j'ai dit, si je joue comme ça, je ne vais pas. C'est la première fois que j'allais jouer sur le central. J'ai Agassi en face de moi, alors j'ai eu un petit temps d'adaptation. On les idolâtrait beaucoup plus qu'aujourd'hui qu'on peut le faire avec Nadal ou Federer, qui sont beaucoup plus proches des joueurs. Mais une fois les chocs qui m'ont passé, j'ai commencé, je me souviens, le match à bloc. Je sentais qu'il était un peu lent et je me suis dit, je vais lui mettre 3 sets. Premier set, deuxième set, break d'entrée. Et là, la pluie. On est rentré au bestiaire et ça m'a fait gamberger. Et lui, il a complètement changé de tactique. Il a arrêté de me jouer en rythme. Je menais 3-1 au 5e set. Balle de 4-1, balle de double break. Et là, il me fait un kick extérieur sur la ligne. Je fais un retour comme je peux, plutôt pas mal. Et là, je me souviens, il fait une volée liftée, mais à 15 000 à l'heure de l'autre côté sur l'autre ligne. Ça a fait 6-3. Je n'ai plus marqué. Qui est le numéro 2 mondial contre qui tu perds au 3e tour en 2006 ? Quand tu es tête de série, tu regardes très rapidement qui est ta tête de série du 3e tour. Je vois Rafa. Sur terre, honnêtement, il faisait peur à tout le monde. Même s'il n'avait gagné qu'un Roland. Et je me sentais vraiment très fort physiquement. Je me suis dit, je vais engager le combat physique et je vais tenir jusqu'au bout. Mon jeu n'était pas assez étoffé statiquement. Quand je gagne à la fin du premier 7, j'étais monté, même si ce n'est pas mon jeu, mais j'étais monté un petit peu plus au filet. J'étais un peu plus agressif. Par piqûre de rappel, c'est quelque chose que j'aurais pu refaire sur les fins de 7 ou les débuts de 7 pour lui mettre le doute. Et c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à faire parce que je n'avais pas l'habitude. On me demande si j'ai déjà senti une balle aussi lourde dans la raquette. Honnêtement, sans terre battue, non. Clairement, au coup droit, c'est indescriptible. Si on a vraiment l'impression d'avoir un camion qui arrive à 200 km heure, et si, pour donner une idée, si on n'anticipe pas le rebond, si on n'anticipe pas la frappe, on n'a aucune chance de contrôler le match. La durée du match contre John Isner ? 5h41. En 2012, c'était l'année spéciale parce que c'était après ma longue convalescence. Je ne savais pas si j'allais pouvoir rejouer au tennis un jour après mon opération du genou. Je m'étais fixé cet objectif-là pour moi qui était énorme et que je passais très très haut. C'était de pouvoir rejouer un jour en langaros et pouvoir rejouer à ce niveau-là et rejouer sur le central. Et là, j'y étais arrivé. J'ai joué le tournoi avec une fracture à l'orteil que je m'étais faite 5 jours avant le début du tournoi. Après le match Isner, je m'étais cassé l'ongle du gros orteil qu'on a dû m'enlever entre les deux matchs. J'ai fini quasiment en lambeaux, mais ce n'était pas grave. Je kiffais le moment d'être sur le cours et d'avoir cette communion avec le public parce que je revenais tellement de loin, de nulle part. Pour moi, ça valait bien plus que des victoires en tournoi que j'ai pu avoir. Je joue granoleur sur le 1, même s'il y a défaite au bout. Vous m'avez fait une aide d'honneur jusqu'à l'entrée des vestiaires du cours central. J'en parle aujourd'hui, j'ai des frissons. C'est des moments qui sont hyper forts. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Ciao, ciao.